Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur les lentilles de contact, les lunettes, etc. Donc c'est pas une vidéo make-up aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, je suis porteuse de lunettes parce que je suis myope comme une taupe, je suis porteuse de lentilles quasi tous les jours sauf le dimanche ou parfois dans la semaine quand je ne fais rien. Donc je porte des lunettes depuis l'âge de 12 ans, donc à l'école j'ai commencé à ne pas voir de loin. J'ai jamais aimé porter des lunettes. Et le médecin, donc l'ophtalmologue m'a dit dès que tu as 18 ans, tu peux porter des lentilles et c'est ce qui est arrivé. A partir de 18 ans, j'ai été chez l'ophtalmo, j'ai fait mes lentilles de contact transparente. Et puis après, j'ai voulu changer, donc déjà très tôt, je voulais changer de couleur de mes yeux. J'ai un frère qui habite en Suisse et il m'envoyait mes lunettes de couleur de la Suisse pendant des années. J'ai adoré ça, il m'a envoyé des lentilles de toutes les couleurs en fait avec contour et tout. C'était une très très chouette marque qu'on ne trouve plus maintenant. Je me rappelle encore, c'était la marque Elegance. Et après, quand j'ai atterri ici en Belgique, je n'ai pas trouvé cette marque et je me suis rabattue sur la marque Fresh Look, etc. C'était vraiment, franchement, ce n'est pas top du tout la marque Fresh Look. Et en finant sur le site internet, j'ai trouvé des lentilles qui me correspondent, que vous me voyez les mettre tout le temps. Une fois, j'ai testé la marque Solotica, voilà. Franchement, laisse tomber. Elle sent plus épaisse. Ça m'a fait des irritations de fou. Mes yeux pleuraient tout le temps. Donc voilà. Alors, mes lunettes, je suis myope. J'ai une correction de moins de 3,5. Et là, le site Teyn, ça s'écrit T-I-J-N. Je vous montre comment ça s'écrit. Mon contact est par mail pour me proposer si je voulais tester leurs lunettes et leurs lentilles. Donc, la marque Teyn fait des lunettes, que ce soit de soleil, lumière bleue, de correction, tout en fait. Et ils ont ouvert une autre usine ou une autre marque. Ils ont une autre marque, voilà, qui s'appelle Mirage. Et là, c'est les lentilles. Donc, la marque Mirage, qui appartient à la marque Teyn, fait des lentilles de contact. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir la correction avec les lentilles. Je suis trop contente. J'ai déjà eu, je vous avoue que j'ai déjà eu des collaborations, donc des marques qui me proposaient des lentilles, mais qui n'ont pas de correction. Du coup, je n'ai pas accepté parce que voilà, ça ne va me servir à rien du tout. Parce que moi, je porte les lentilles quotidiennement. Je ne vais pas porter des lentilles de couleur sans correction plus mes lunettes. Voilà quoi. Et en plus, ils m'ont proposé de choisir une paire de lunettes avec correction. J'étais trop, trop contente. Vous savez pourquoi ? Ah ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que mes lunettes en Ford, que j'ai faites en Tunisie il y a des années, elles commencent à perdre l'âme. Donc, je vous montre. Voilà. Ça casse de partout et je comptais refaire une paire de lunettes. Et quand j'ai lu le mail et qu'il me proposait une paire de lunettes avec correction, j'étais trop contente. Donc, ce que j'ai fait, vu que ça fait des années que je n'ai plus été chez Loft Almond, j'ai été chez, ici en Belgique, ça s'appelle Pearl. Je pense que c'est Pearl. J'ai demandé un examen pour mes yeux, pour avoir une prescription en fait. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai payé 20 euros. Je n'ai pas fait les lunettes chez eux. Je n'ai rien dit en fait. J'ai dit, voilà, je voulais avoir une prescription pour lunettes correctrices. J'ai eu la prescription, j'ai été sur le site, vous avez tout sur le site. Il faut vraiment en fait mettre les détails, donc de la, comment dire, je ne sais pas, c'est trop technique en fait. Donc, la mesure de l'œil, de l'iris, de machin, la correction, la longueur, je ne sais pas quoi. Bref, c'est des trucs techniques qu'il faut mentionner quand vous commencez à remplir en fait les cases pour vos lunettes de correction. Donc, j'ai tout rempli, j'ai eu un petit peu dure, mais j'ai été voir sur Google et tout ça. Parce que c'est des trucs en latin, je pense, voilà, des initiales en latin. Et voilà, j'ai tout rempli, j'ai envoyé à la marque. J'ai reçu un premier colis avec les lentilles. Donc, ça a été plus ou moins vite, franchement. Et je vous avoue, je ne sais pas de quelle origine cette société. Mais en tout cas, ils sont connus, ils ont un Facebook, ils ont Instagram, ils ont un site officiel qui est très très fiable. Donc, j'ai reçu un premier colis avec les lunettes, les lunettes, les lentilles, voilà. J'ai pu choisir 4 paires de lentilles, donc 4 couleurs différentes. Mais en fait, j'ai reçu x2. Donc, j'ai eu 8 paires de lentilles. J'ai trop trop hâte de les tester pour voir s'ils sentent bien, s'ils ne me grattent pas, s'ils ne me gênent pas et tout et tout. On va voir ça. Donc, j'ai pu choisir une paire de lunettes de soleil, une paire de lunettes correctrices. Et ils m'ont glissé une autre paire de lunettes en plus. Alors, les packaging arrivent comme ceci. Franchement, j'étais vraiment très très étonnée. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, je pars dans tous les sens. Le colis avec les lunettes est arrivé un tout petit peu plus tard. Et ce qui est normal. Pourquoi ? Parce que j'ai demandé une paire de lunettes avec correction. Et quand c'est avec correction, ça prend un tout petit peu plus de temps. Le temps de faire le verre, etc. Mais j'ai tout reçu. Je n'ai pas eu de frais de douane du tout. Donc, ça c'est cool. Je me suis dit peut-être que je vais avoir des frais de douane. Mais non, en fait, je n'ai rien reçu. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Le lien du site de la marque, le lien des lunettes que j'ai choisi, les lentilles, etc. Vous aurez tout dans la barre d'infos. Donc, le packaging des lunettes arrive comme ceci. Franchement, très classe. Et c'est marqué « We use minimalist and eco-friendly packaging for the good of our planet ». Donc, ils utilisent des packagings minimalistes et eco-friendly pour le bien de la planète. Je trouvais ça déjà trop, trop bien. Leur logo, c'est Tain Life is Art. La vie est un art. Et alors, quand on ouvre, donc ici, vous avez « Tain Eyewear ». Ça se écrit T-I-J-N. « On Instagram to share the story of your eyes ». Partagez l'histoire de vos yeux. Donc, voilà, Instagram. Je vous mettrai aussi leur compte Instagram. Et regardez-moi. Ça, c'est la paire de lunettes correctrices. Donc, elle arrive comme ceci. Packaging hyper classe, je trouve, en dur. Et la fermeture, j'adore. Et mon thé ! Franchement, je kiffe trop. C'est simple, mais très classe, je trouve. Et là, vous avez le logo de la marque Tain. Et voici les lunettes que j'ai choisies. Bon, je vais les mettre, mais là, je vais voir trouble, vu que j'ai mes lentilles de contact. Alors, dites-moi si ça me va. Vous allez voir mes yeux tout petits. Voilà, je vous montre. J'essaye de ne pas trop, trop regarder. J'ai pris une menture. Donc, j'ai choisi une menture rose. Voilà, un petit peu rose. Comme ceci, franchement, elle est trop, trop belle. Je vous la montre de tout près. Sur le côté, vous avez des petites plaques dorées. Une forme qui ressemble au mien un petit peu cat eyes. Voilà. Ici, vous avez les petits plastiques. Franchement, elle est hyper, hyper confortable sur le nez. Voilà. C'est marqué quoi à l'intérieur ? Une référence, en fait. C'est la référence des lunettes. Regardez-moi comment elle est. Franchement, de très, très bonne qualité. En plus, ici, c'est... Voilà. Et alors, sur le site, vous pouvez, bien sûr, mettre la longueur des branches. Moi, ça va très, très bien. Je n'ai pas de souci pour ça. Elle n'est pas très grande, rien du tout. Comme vous voyez bien. Nickel. Ça se pose très, très bien. Mais sinon, vous pouvez mettre la longueur de vos branches. Vous pouvez tout mettre, en fait. Tous les détails. Donc, franchement, je la kiffe trop, cette paire. Je l'aime beaucoup. Voilà. Un petit peu dégradée, là, de couleur rose. Voilà. Ici, vous avez tout ça en doré. Voilà. Franchement, elle est magnifique. Je l'adore. J'étais trop, trop contente. Parce que les miennes, comme je vous ai déjà dit, elles commencent à être cassées de partout. En plus, le verre, il devient dégueulasse, griffé de partout. Donc, voilà. Je vous montre de tout près. J'aime beaucoup, beaucoup. Et alors, dans la boîte, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les lunettes. Vous avez, bien sûr, un petit morceau de tissu pour nettoyer les lunettes. Et ça, c'est trop, trop cool. Un petit morceau qui est vraiment hyper classe, hyper doux, spécial pour nettoyer les lunettes. Donc, on peut l'ouvrir comme ça. Et c'est marqué « Life is art ». C'est trop bien. Voilà. C'est hyper doux comme ça. Magnifique. Franchement, ça, c'est trop, trop cool. Et ici, je ne sais pas ce qu'il y a, par contre. Ah oui, il vous donne aussi tout un kit. Franchement, c'est trop bien. Vous avez un kit, en fait, avec une paire de petits trucs qui se mettent sur le nez, comme ça. Voilà. Et l'outil pour la remplacer. Regardez-moi ça. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Qui vous donne ça ? » Quelle marque vous donne ça ? Quel opticien ne vous donne ça ? Personne. Donc, là, vous avez le petit tournevis Tomini. Trop bien. Franchement, ça sert, ça. Parce que parfois, on a des lunettes de soleil qui se dévissent et tout. Et ça, c'est génial pour venir visser de tout. Et franchement, j'étais vraiment épatée quand j'ai vu cet ustensile-là. Pour pouvoir remplacer le truc si jamais ça casse. Franchement, moi, je dis oui. Je dis oui. Et tout a été mis dans une petite pochette comme ceci. Hyper classe. De bonne qualité. Alors, je vous reprends quelques heures plus tard parce que mon chéri est rentré du travail. Donc, j'ai fait à manger, etc. Et là, il est... Je ne sais même pas il est quelle heure. Je pense qu'il est 9h, quelque chose comme ça. 9h30, mon chéri, il est parti dormir parce qu'il est crevé. Il y a juste Lara qui est encore là vu que c'est le confinement, les vacances qui commencent plus tôt. Voilà. Donc, je disais... J'ai regardé ce que j'ai filmé juste avant. Donc, pour les lunettes de vue, je suis très, très, très contente. Je les ai déjà bien surportées plusieurs jours. Donc, je les porte en fait maintenant. Dès que j'enlève mes lentilles, je les mets et c'est tip top la correction qu'il me faut. Donc, il n'y a pas de souci, rien du tout. Et je pense que c'est des verres amincis. Donc, voilà. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est aminci parce que c'est très, très, très fin et tout. Donc, voilà. Je suis vraiment ravie de ces lunettes. Et je pense que ça coûte quand même vachement moins cher que si vous les commandez chez un opticien. Donc, voilà. Je vous mettrai, comme je vous ai déjà dit, les liens dans la barre d'infos. Là, si vous avez remarqué, je parle doucement parce que mon chéri, il dort en haut et du coup, voilà. Alors, donc la pochette, franchement, il n'y a rien à dire. C'est la même couleur presque que les lunettes, j'ai envie de dire. Alors, donc, ça a été fourni par le petit tissu pour nettoyer. Et vous avez toujours un papier avec la correction que vous avez demandé, etc., etc. Donc, voilà. C'est ça, en fait, que vous allez retrouver pour compléter dans le tableau qui est sur le site, en fait, pour vos yeux. Donc, c'est des trucs assez techniques, en fait, que vous pouvez trouver aussi sur la prescription que votre opticien vous donne, que votre ophtalmologue vous donne. Donc, le nom de la paire que j'ai choisi, c'est la Fedeica. Je vous mettrai le nom de la lunette juste ici. Alors, j'ai reçu un petit machin. Franchement, je ne sais pas à quoi il sert. Si vous le savez, franchement, dites-le-moi en commentaire parce que j'ai essayé de voir à quoi peut servir ce petit machin. Donc, c'est arrivé dans un petit transparent comme ceci. Donc, voilà. C'est un petit machin doré, comme ça, avec un petit pompon. Et il y a deux petites fermetures, là, deux petits ronds. Donc, je suppose que c'est pour attacher. Et il y a ça. Je ne sais vraiment pas du tout à quoi il sert. Donc, là, comme vous voyez bien, il y a deux petits ronds. Et il y a ça. Est-ce que c'est pour accrocher à la lunette pour décorer ? Ou franchement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Dites-moi si vous savez parce que là, je suis un petit peu... Aucune idée. En tout cas, c'est très joli comme truc, en fait. C'est vraiment très mignon. Mais je ne sais pas à quoi il sert. Voilà. Je vous montre les deux autres paires de lunettes que j'ai reçues. Donc, cette fois-ci, le packaging, il est gris foncé. Celui des lunettes de vue, il est gris clair. Et franchement, c'est vraiment stylé, je trouve. Il n'y a rien à dire. Et là, on a deux paires de lunettes. Une paire de lunettes de soleil que j'ai demandé et une autre qu'ils m'ont envoyé comme ça, en plus. Donc, toujours le petit machin là, comme celui-là, pour nettoyer les lunettes. Donc, dans chaque... Il y a des paillettes sur le truc. J'ai fait la vidéo swatch tantôt. La table est remplie de paillettes. Donc, vous avez la même chose que dans les lunettes de vue. Donc, je pense que dans chaque paire de lunettes, vous avez un truc comme ceci. Et alors, ils mettent leur petite pub. Life is art in wear. Leur truc Instagram. Voilà. Voilà. Et derrière, il y a un petit... Comment dire ? Un petit message très, très, très sympathique. Donc, et dans cette boîte, on a deux pochettes comme ceci. Oh, franchement, les pochettes, elles sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Donc là, il y en a deux. Une beige et une gris claire. Voilà. Je vais essayer de diminuer la lumière comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Une beige et une gris claire. D'une douceur, les amis. Je ne vous dis pas. Donc là, vous avez Tain, le nom de la marque. Et ici, on a un petit truc qui s'accroche et qu'on peut soulever pour fermer. Je trouve que c'est trop classe. C'est hyper doux. C'est un velours nubuc comme ça. Hyper bien fini, franchement. Voilà. Hyper bien cousu. Assez épais et tout. J'étais vraiment épatée de la qualité des packagings et tout. Et là, ils m'ont mis cette paire de lunettes hyper fâchines et tout. Donc voilà. C'est un autre style de lunettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve sympa, quoi. Il y a le reflet de la ring light, là. C'est horrible. Mais je l'aime bien. Assez carrée, comme ça. Stylée. Voilà, quoi. Toute fine ici, dorée. Tout le contour est doré. Voilà. Et ici, les branches sont en blanc transparent, un peu comme ça. Et avec un petit rond doré comme ça. Donc voilà. C'est sympa. Pour frimer un petit peu. Franchement, je les aime bien encore. Dites-moi si ça me va. Si ça me va. Voilà. Je les trouve sympa. Merci beaucoup. Franchement, voilà. Je ne m'attendais pas à ça. Elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer une autre paire en plus. Donc c'est cool. Et la paire de lunettes de soleil que j'ai choisie, elle est comme ceci. Elle est juste magnifique. Franchement, elle est trop, trop belle. Effet léopard, là. Je pense que c'est ça, léopard. Donc, un peu cat eyes, comme vous voyez bien. Sur le côté, vous avez... Ça ressemble un petit peu au logo Tom Ford. Parce que moi, mes lunettes de vue, je ne sais pas si vous avez... Donc, Tom Ford, vous avez le T. Le T, là, qui va jusque là. Et là, je vois un petit plus ou moins le même style. Avec un T, comme ça. Et c'est trop, trop beau. Et là, c'est marqué T. De la marque T, bien sûr. Pas de Tom Ford, là. De T, hein. Donc, elle sent en plastique très, très dur, hein. Voilà. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait aussi une photo sur Instagram. Elle est trop, trop belle. J'aime beaucoup le style. C'est vraiment un style qui me correspond très, très bien, je trouve. Voilà. Trop, trop belle. J'adore. Elle sent vraiment solide. Très confortable sur le nez. Il n'y a rien à dire. Je vais kiffer pour cet été. Voilà. Je vous mettrai le lien aussi de cette paire. Donc, le vert, il est un peu marron comme ça. Voilà. Donc, voilà pour la paire de lunettes de soleil que je kiffe. Et surtout, surtout, les amis, pour les lunettes de vue parce que j'allais investir dans une nouvelle paire de lunettes de vue. Mais là, je les ai. Je suis ravie. Je suis trop, trop contente. On va passer aux choses sérieuses. Les lentilles de contact. Et franchement, là, j'ai trop, trop hâte. Depuis que j'ai reçu le colis, j'avais trop, trop envie de les tester. Mais j'attendais de faire la vidéo. Et je vous avoue que je les ai reçus. Les colis, je les ai reçus depuis déjà presque un mois. Mais je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Vraiment, on n'a pas eu le temps. Donc, j'ai reçu le paquet comme ceci. Donc, enveloppe, bulle. Et là, on a des petites boîtes. J'ai reçu deux boîtes. Et à l'intérieur, comme d'habitude, vous avez donc normalement... Ah oui, ça, c'est le nom des lentilles. J'ai pris Misty Lime, Misty Gray, Misty Glacier et Deep Sea Ivy. Donc voilà, j'ai pris quatre couleurs. Donc, les petites boîtes arrivent comme ceci. Franchement, trop sympa. Je vais diminuer la lumière. Voilà. Rose claire, comme ça. Et c'est de la marque Mirage. Donc, c'est une marque à eux aussi. Mais cette fois-ci, pour les lentilles. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici ? Ils ont un compte Instagram Mirage... Non, Miragacolor. Non, ce n'est pas Mirage, en fait. C'est Miraja, en fait. Ce n'est pas Mirage. Donc, le compte Insta, c'est Miragacolor. Et le site Internet, c'est miragacolor.com. Donc, voilà. Comme d'habitude, ils utilisent des packagings minimalistes et eco-friendly pour le bien de la planète. Et quand on ouvre, on a... C'est quoi les teintes ici ? C'est les mêmes ou pas ? On a les lentilles. Donc, c'est des petits boîtiers. Comme vous voyez bien. Et vous avez ici une paire d'étuis pour conserver la lentille. Donc, voilà. Et vous avez, bien sûr, toujours sur les étuis de lentilles, vous avez left et right. Donc, droite, gauche. Comme ça, si vous avez une correction différente. Donc, si vous avez l'œil droit moins de 3 et l'œil gauche moins de 3,5, comme ça, vous savez faire la différence, quoi. Donc, voilà. Et là, je ne sais pas c'est lesquelles. Ici, donc, on a ma correction chaque fois, moins 3,5. Voilà. Tout est marqué sur les packagings. La correction, le nom de la teinte et tout et tout. Et dans la deuxième boîte, on a les deux autres teintes. Et toujours un étui pour conserver les lentilles. Franchement, quand on les voit comme ça, ça ressemble à ce que je porte. Voilà. Franchement, j'ai trop, trop hâte. J'ai trop, trop hâte. Ça s'appelle Barbie. Les Barbies, c'est la gamme Barbie ou quoi ? Je viens de capter, en fait. Je n'ai pas vu. Barbie. Voilà. C'est la gamme Barbie, peut-être. Il y a une date de péremption jusqu'au 4 avril 2025. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est des mensuels ou pas, en fait. Ah oui, made in Korea. Voilà, c'est coréen. Donc, en fait, c'est des lentilles annuelles, je pense, ou mensuelles. Je vais vous mettre juste ici, en annotation, si c'est annuel ou mensuel. Je ne suis pas très sûre, mais je vais aller voir sur le site et vous mettre ici en annotation et en barre d'infos. Alors, ce que je vais faire, mes chéris, j'ai apporté ma lotion pour les lentilles de contact. J'ai apporté tout ce qu'il faut parce que moi, je suis une maniaque de lentilles de contact. Donc, je dois toujours laver mes mains avec le savon. Et puis, après, je mets un petit peu de lotion, de lentilles sur mes mains. Je frotte. Et avec les mains mouillées, j'enlève mes lentilles et je vais mettre les autres. Donc, toujours avec les mains humides avec le produit. Parfois, je regarde des vidéos de youtubeuses qui testent des lentilles de contact comme ça, face caméra. Et elle enlève avec ses mains secs comme ça et puis elle remet. Et puis, après, elle prend une autre lentille. Franchement, je ne comprends pas comment elles font. Moi, je ne peux pas. Là, je ne vais pas les enlever devant vous, mes lentilles. Je vais aller juste ici sur mon îlot où il y a mon robinet. Je vais enlever là et chaque fois, je viendrai pour vous montrer la couleur portée. Donc, voilà. Vous allez me dire comment tu enlèves tes lentilles avec tes ongles. C'est une habitude. Depuis mes 18 ans, je mets des lentilles de contact. Je n'ai pas peur de mettre la main dans l'œil. Tout simplement, je n'ai pas peur même avec mes ongles. Donc, avec mes ongles, je fais comme ça. Je les attrape avec mes ongles. Tout simplement, je ne les griffe pas. Il ne se passe rien du tout. Même avec des ongles plus longs que ça. Donc, j'ai l'habitude. Donc, je les enlève comme ça. Si vous voulez voir, je pense que j'ai publié une vidéo pour vous montrer mes lentilles de contact. Mais en tout cas, je vais essayer de la trouver et vous l'accrocher juste ici. Si vous voulez voir comment je fais pour enlever mes lentilles et mettre mes lentilles. Tout simplement. Mais le but dans cette vidéo, c'est de vous montrer les couleurs. Et ce que ça donne. Et si c'est confortable ou pas, etc. Donc, voilà. Je vais tout d'abord commencer par tester quelles teintes. Je prends au hasard. Je prends au hasard. Les Misty Grey. Allez. Les Misty Grey. Je vais mettre ici ceux que je vais utiliser après. Je vais ouvrir la boîte avec vous, bien sûr. Et là, on l'a. Toujours comme... Ah, j'ai compris pourquoi maintenant. J'ai compris pourquoi. Ce n'est pas que j'ai eu les lentilles x2. C'est que, en fait, dans chaque boîte, dans chaque boîte, vous avez une seule, en fait. Voilà. Vous n'avez pas les deux pour les deux yeux. Vous n'avez qu'une seule. Donc, c'est normal. Non. Je ne les ai pas eues en double. Donc, c'est normal. Et donc, je vais prendre la même couleur qui est la Misty Grey, ici. Et je vais l'ouvrir. Et moi, heureusement, je n'ai pas le problème de correction différente des deux côtés de mes yeux. En fait, j'ai la même chose pour les deux. Et ça, c'est très, très bien. Franchement, c'est quand même plus pratique, on va dire. Parce que les gens qui ont des corrections différentes, parfois, ils sont obligés d'acheter une deuxième paire. Comme par exemple, sur le site où j'achète d'habitude, ils les vendent par paire, en fait, dans un paquet. Donc, tu es obligé, pour avoir ta correction, d'acheter une deuxième paire. Voilà. C'est ça, parfois, le problème. Mais là, je vois que c'est cool parce que tu peux acheter par une seule. Donc, voilà. Une, par exemple, 3 et une, moins 3,50. Et voilà. Donc, tu n'es pas obligé d'acheter les deux, en fait. Ça se présente comme ceci. C'est exactement la même chose que ce que j'utilise d'habitude, le packaging, quand il arrive. Et là, vous avez, donc, la lentille de contact. Et je vais être très, très honnête avec vous parce que, vous savez, je mets des lentilles tous les jours. Donc, si ça ne me va pas, je vous le dirai. Si ça me gêne ou quoi que ce soit, je vous le dirai. Donc, voilà. Je suis calée dans les lentilles. Donc, voilà. Vous pouvez me croire sur parole. On va tester ça tout de suite. Alors, les amis, je vous dis déjà tout de suite qu'ils sont hyper, hyper, hyper confortables. Franchement, je n'en reviens pas. On dirait que je déballe et que je mets mes lentilles que je mets depuis des années. Franchement, je n'en reviens pas. Même au niveau des dessins sur la lentille, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Alors, voici la teinte Misty Grey. Donc, c'est des gris un peu bleus. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je me rapproche pour vous montrer. J'aime beaucoup, beaucoup. On a un mini léger contour. Voilà. Franchement, je n'en reviens pas. Je suis hyper contente. Et la couleur ne fait pas trop faïque, en fait. Vous voyez ? Franchement, ça ne fait pas faïque. Regardez, mes yeux sont nickels, pas rouges, rien du tout. Ça ne me gêne pas. Je ne les sens absolument pas. Mais je vous jure, un truc de fou. Donc, comme je vous ai déjà dit, dès que j'ai regardé, en fait, l'intérieur, ça ressemblait vachement à ce que je porte d'habitude et que j'adore et que je supporte. Non, mais là, franchement, oh my God, je suis ravie, les amis. La couleur est juste magnifique. Misty Grey. Donc, c'est un bleu gris. Trop, trop, trop joli. Franchement, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'adore. Oh my God, je suis ravie. Donc, voilà. Ça, c'est les Misty Grey. Franchement, les amis. Et comme vous voyez bien, parfois, il y a des lentilles de mauvaise qualité où quand tu bouges tes yeux, à gauche, à droite, la lentille part dans l'autre sens. Et ça, c'est horrible. Et là, ça s'accroche vraiment bien au milieu de l'œil. Et dès que vous bougez, ça bouge avec votre œil, en fait. Voyez ? Ah, je vous le dis, moi, je suis calée dans les lentilles. Non, mais franchement, là, je suis épatée. Je suis agréablement surprise. Je suis trop contente. Regardez, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Bon, je vais aller tester maintenant la Misty Lime. Donc, c'est un petit peu dans les tons verts, je pense. Et voici les Misty Lime. Une tuerie également. C'est un petit vert comme ça. Trop, trop beau. Je vais m'approcher. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire qu'elles sont hyper, hyper souples. C'est les mêmes. Franchement, je suis... J'en reviens pas. C'est les mêmes que celles que j'achète d'habitude. J'en reviens pas. Les mêmes dessins que sur les lentilles, là, voyez ? Les mêmes dessins. Un truc de fou. Elles sont magnifiques, magnifiques. Ça ne bouge pas. Je ne les sens pas. Voilà. Et dès que je bouge, il n'y a rien qui se passe. Ça va avec mon iris. Dites-moi en commentaire quelle couleur vous a le plus plu. J'en reviens pas, franchement. Je suis en amour de ces lentilles, de ces lentilles, pardon. Donc, je vous les montre de tout près. Je kiffe de ouf. J'aime beaucoup ce verre. J'adore. J'en reviens pas, j'ai trop contente. Je suis trop contente. Oh my God. Je kiffe de ouf. Un verre un peu, je ne sais pas, mais c'est un très joli verre. Ça, quand on est bien, bien bronzé, oh my God, ça va bien donner pour l'été. Bon, bref, les amis, je n'ai rien à dire. Franchement, je n'ai rien à dire. Je m'attendais à être au taquet, là, vous voyez, au taquet, parce que j'en ai déjà testé des lentilles. Je peux vous dire que, voilà. Mais là, franchement, je n'ai rien à dire, quoi. Absolument rien à dire, à part qu'on dirait que c'est la même marque que j'achète d'habitude, en fait. Tout simplement. Tout simplement. La même qualité, les mêmes couleurs, les mêmes détails sur les lentilles. Vous voyez, il est tic, 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 tic. Incroyable. Bon, je vais aller tester maintenant les Misty Glacier. C'est un bleu clair comme ça. Oh là là, j'ai trop hâte. Alors, les amis, Misty Glacier. J'adore aussi. Franchement, j'adore. J'adore. Elle est un peu plus claire que la première bleue. Mais, franchement, waouh. Et alors, entre parenthèses, la correction est parfaite. Moins 3,5, c'est, voilà, c'est nickel. Nickel, je vois. Super bien, super bien. Donc, voilà, mes chéris. Ça, c'est les Misty Glacier. Que j'aime aussi, beaucoup, beaucoup. Waouh. Franchement, je suis épatée de la qualité. Elles sont magnifiques. Waouh. En fait, quand je fais comme ça, je teste les lancées. Il faut voir si elles bougent. Elles bougent absolument pas. Voilà. Très jolie. La couleur est belle. Super confort. Pas de gêne. La correction est parfaite. Que veut le peuple, quoi. Je vais mettre une au travail parce que je travaille demain. Donc, je vais voir sur la journée. Voilà. Je vais voir sur toute la journée. Et bien sûr, je vous mettrai en annotation si ça allait pour toute la journée. Donc là, on va passer à la dernière couleur qui est la Deep Sea Ivy. C'est un petit peu vert aussi. Un peu plus foncé que l'autre, je pense. Et voilà, les Deep Sea Ivy. En fait, c'est un vert profond. Voilà. Je vais m'approcher. Vous voyez bien. Et dans ceux-là, il n'y a pas en fait les petites écorchures comme ça dans la lentille. Vous voyez, c'est une couleur unie partout, tout autour. Donc, c'est plus naturel, je trouve. Sur ma couleur des yeux foncés, ça ne donne pas une couleur bien voyante, on va dire. Je vais diminuer la lumière. Voilà. Je pense que comme ça, c'est mieux. Comme ça, vous voyez bien. Pareil, elle ne bouge pas. Très confortable. Rien à dire. Franchement, s'il y a des, comme ça, couleur miel, par exemple, ça peut être trop, trop beau. Pour moi, c'est la plus naturelle de toutes. Voilà. Ça ne ressort pas bien sur mes yeux, en fait. Ça ne colore pas vraiment mes yeux. Ça reste une couleur assez profonde, en fait. Très profonde. Ce n'est pas comme ceux que j'ai testés tantôt. Donc, j'ai une préférence pour les autres. Et ceux-là, ils sont sympas, très confortables et tout et tout. La couleur est très jolie. Mais je trouve que pour moi, ça ne change pas vraiment la couleur de mes yeux. Je trouve que ça reste une couleur foncée, en fait. Voilà. Une couleur assez foncée. Vous les voyez clairs à la lumière. Mais en fait, dans la vraie vie, ils ne sont pas aussi clairs que ça. Mais par contre, je dois voir dans la journée, au soleil, ce que ça va donner, en fait. C'est ça que je dois voir. Ouais. Donc, voilà, mes chéris, je vais m'éloigner et on va discuter de ces pépites. Voilà. Donc, voilà, mes chéris, toutes les paires de lentilles testées. Je suis extrêmement contente. Franchement, croyez-moi sur parole. Ces lentilles, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Je les ai mis toutes, voilà, dans leur petit étui déjà. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous les recevez dans ce petit machin-là, quand vous ouvrez, c'est pour la poubelle après. C'est conservé dans ce petit packaging avec du produit. Et une fois que vous l'ouvrez, c'est poubelle. Donc, il vous faut absolument des étuis, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette marque ? À part que c'est un crash test, première impression, ce que vous voulez. Hyper positif. 100% positif. Je n'ai rien à dire. Je suis très contente de mes lunettes de soleil. Voilà, je les trouve magnifiques et de très, très bonne qualité. Mes lunettes de vue. Alors là, je suis ravie. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Je suis trop, 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 trop contente. Donc, voilà, je trouve qu'elle me va bien. Nickel. Voilà. Pour les soirs, c'est parfait, quoi. Parce que je ne les mets que les soirs ou le dimanche, la journée. Les packagings. Packaging, je n'ai rien à dire, franchement. C'est de la qualité de ouf, quoi. Fournis avec des petits trucs comme ça, avec des petits outils pour serrer, pour changer. Super bien emballés. J'ai juste envie de vous dire, de foncer. Si vous avez envie de tester de lentilles de couleur et que vous avez une correction, eh bien, là, ils ont les lentilles de couleur sans correction, avec correction. Les lunettes de vue, lunettes à lumière bleue, lunettes toutes simples. Si vous voulez peut-être aussi acheter que la menture, vous pouvez aussi. Les lentilles, franchement, franchement, je ne m'attendais absolument pas à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Déjà, quand je les ai vus à travers le truc en plastique, là, celui-là, je me suis dit, ça ressemble fort à ceux que j'achète habituellement, quoi. Et effectivement, pareil. Ça ne bouge pas dans les yeux. Ça, c'est hyper important. Quand vous bougez les yeux, ça ne bouge pas. Ça ne reste pas coincé d'un côté ou de l'autre. Et le confort, oh my God. La correction, c'est parfait. Je vous recommande fortement, mais fortement, ce site. Parce que vous êtes toujours nombreuses à me demander, c'est quoi mes lentilles, nanani, nanana. Je suis extrêmement ravie. Merci beaucoup à la marque Tain de m'avoir contactée pour me faire découvrir votre marque, en fait. Tout simplement, que je vous recommande à 1000%. Parce que là, je suis susceptible à racheter chez eux. Donc, niveau frais d'envoi, etc., etc. Franchement, je ne vous le cache pas. Je n'ai pas été voir. Je ne sais pas si c'est gratuit à partir d'une certaine somme où il faut payer des frais d'envoi. Si j'ai plus d'infos, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut comme info. Le site, il est très bien fait. Vous pouvez vous retrouver. Il n'y a pas de problème. Je pense que vous pouvez changer la langue du site. Vous pouvez aussi changer la monnaie. Si je n'ai plus rien à vous dire d'autre, à part que je kiffe de ouf, franchement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou quoi, ou qu'est-ce, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de vous répondre au maximum. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire, ce que vous avez aimé, quelle couleur vous a plu le plus. Donc, de lentilles. Ce que vous en pensez de mon choix de lunettes de vue et de lunettes de soleil. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros, gros bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501